La météo nous serait défavorable. Et donc, merci à ceux qui ont affronté la neige pour rallier le Collège de France. Et donc, faisant suite à ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, nous n'allons pas quitter Hérodote, même si son nom n'apparaît plus dans le titre de la leçon d'aujourd'hui. Il restera le fil rouge, comme vous allez le voir, de notre parcours encore un moment. Alors, la question d'aujourd'hui n'est plus de l'ordre de la confrontation des affaires divines et des affaires humaines dans le propos de l'enquêteur. Tu sais, c'est sombre aujourd'hui. Donc, ce n'est plus la question de la confrontation des affaires divines et des affaires humaines dans le propos de l'enquêteur, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Ma question d'aujourd'hui relève de la tension entre le général et le particulier, à laquelle je reviens plus précisément, puisque vous savez que c'est le cœur de mon propos des leçons de cette année. La question que je pose aujourd'hui est la suivante. Quand on quitte les livres que j'appellerais « Odysséens » de l'enquête d'Hérodote, donc ceux que j'ai appelés aussi les livres ethnographiques, pour aborder les livres ziliadiques, c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches de ce rapport à l'Iliade, puisqu'il s'agit de raconter un grand conflit, en l'occurrence l'affrontement entre les Grecs et les Perses, quelle image percevons-nous des dieux ? Les Grecs engagés, je précise la question, les Grecs engagés dans le conflit partagent-ils une même vision du monde divin, comme le laissent entendre les passages que nous avons analysés la semaine dernière, ou bien assistons-nous à une sorte de fragmentation, de diffraction des divinités en fonction des cités grecques particulières qui apparaissent dans le discours d'Hérodote. Donc, toujours au cœur de l'enquête d'Hérodote, mais cette fois avec l'interrogation sur le profil des dieux est la capacité à s'identifier à des dieux grecs, ou des dieux des Grecs, et c'est donc le titre que j'ai donné à cette leçon, et ce sera également, nous poursuivrons le propos la semaine prochaine. Mais donc, puisque j'ai choisi ce titre, commençons par poser la question de savoir ce que c'est qu'être grec, et comment la religion s'enchaîne ou non, se relie ou non à cette représentation de la Grécité. Et précisément, l'une des premières attestations dans notre corpus de textes grecs, l'une des premières attestations de la définition de ce qui constitue une communauté grecque, se trouve dans un passage très célèbre d'Hérodote qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, et je vous en donne, avant de vous présenter le texte, je vous en donne le contexte. Donc, nous sommes au livre VIII, et nous sommes, le propos d'Hérodote se situe après la bataille de Salamine. Vous savez que dans ce conflit entre les Grecs et les Perses, il y a eu quelques moments décisifs qui ont abouti à la victoire des Grecs, et la bataille de Salamine en 480 est un de ces moments absolument décisifs. Et donc, la flotte des Perses a été dispersée après cette rencontre sur mer dans la baie de Salamine, mais l'armée terrestre, puisque dans cette deuxième partie de la guerre, les Perses étaient arrivées à la fois par la mer et par la terre, donc l'armée terrestre restait extrêmement menaçante. Et donc, les Perses envoient aux Athéniens un émissaire, qui est macédonien, pas beaucoup d'importance, mais l'émissaire est macédonien, et cet émissaire des Perses est chargé de convaincre les Athéniens de se détacher de la coalition des Grecs pour rentrer dans le giron de la Perse. Et selon Hérodote, dans la partie de son texte qui précède le passage que nous allons lire, selon Hérodote, les Athéniens opposent évidemment un refus absolument ferme à l'émissaire macédonien, tout en protestant de leur bonne foi par rapport à leurs alliés, et notamment les Spartiates. Et donc, Hérodote produit un discours que les Athéniens auraient émis, auraient fait devant leurs alliés Spartiates. Alors, on va attendre que le téléphone s'éteigne. Ça nous va nous mettre en joie pour lire Hérodote. Voilà. Alors, la première raison, disent les Athéniens, le message arrive, la première raison de ne pas accepter, disent les Athéniens, un ralliement aux Perses, c'est, dit-il, l'impérieux devoir de punir le plus sévèrement possible l'incendie, la réduction en un tas de décombres des statues et des demeures des dieux. Et donc, vous voyez ici, j'ai indiqué le grec, tonteonta agalmata, kaita oikémata. Et donc, on retrouve le mot agalma dont nous avons déjà plusieurs fois parlé, qui désigne la statue divine. Et les oikémata, que j'ai traduit ici par demeure des dieux, c'est le champ sémantique de la maison, de la maisonnée, du lieu de résidence. Et on comprend évidemment pourquoi les Athéniens invoquent cet argument dans la mesure où leur cité avait déjà été mise à sac une première fois et une mise à sac qui avait été notamment extrêmement destructrice, précisément pour les sanctuaires et notamment pour l'acropole d'Athènes. Et donc, cette référence aux demeures et aux statues des dieux renvoie, selon toute probabilité, à un contexte athénien, puisqu'effectivement, ils avaient déjà souffert de ce genre d'expédition punitive, en fait. Mais les pillages et les destructions des Perses ailleurs qu'à Athènes peuvent être implicitement associées à cette démarche punitive, alors assumée par les Athéniens, qui est ici évoquée de façon globale. Donc, première raison de ne pas se rallier aux Perses, il faut punir leur arrogance, il faut les punir d'avoir attenté au sanctuaire et au statut des dieux. Ensuite, poursuivent les Athéniens, et c'est le deuxième volet de l'argumentation, « Il est inconcevable de trahir » et vous avez le texte ici, à l'écran, « l'Hélénikon » je n'ai pas traduit, « l'Hélénikon » « Même sang, même langue, des établissements communs des dieux ainsi que des sacrifices, des mœurs et des manières semblables. » Et donc, ici, nous sommes au cœur de ma question. Qu'est-ce que c'est qu'être grec ? Avec « l'Hélénikon », vous avez en fait ce qu'on pourrait traduire par « grécité », c'est le fait d'être grec. Et donc, vous avez ici, dans le propos d'Hérodote, une juxtaposition d'éléments dont il estime qu'ils sont pertinents pour définir ce qu'est cette grécité. Alors, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ce texte, c'est la partie qui est en grâce, donc qui correspond aux étapes, dans la traduction, aux établissements communs des dieux ainsi que des sacrifices. Donc, quelle est la signification exacte de ces « teone » et « drumata tecoina » « kaitusiai » dans l'énumération ? Alors, les établissements communs des dieux renvoient assurément aux sanctuaires régionaux et panhéléniques, comme ceux de Delphes ou d'Olympie, où se rencontraient tous les Grecs. On voit bien ici, donc, l'adjectif « koinos » qui se rapporte à « drumata ». « Koinos », c'est la communauté, c'est ce qui est commun. Donc, les sanctuaires communs, enfin, les établissements, ce que j'ai traduit par établissements communs, ce sont ces lieux où tous les Grecs convergeaient lors de fêtes panhéléniques. Alors, j'ajouterai un élément qui a jusqu'ici été négligé dans la littérature pourtant abondante sur ce texte, c'est l'usage d'idrumata. Vous allez retrouver quelque chose dont je vous parle depuis maintenant plusieurs semaines. Le terme appartient aux champs sémantiques que vous connaissez maintenant, celui d'idruaine, c'est-à-dire le registre de la fondation. Et ce verbe signifie donc que l'élément qui est installé, qui est fondé, est en quelque sorte sacralisé par le lien spécifique qui est instauré entre lui et le dieu auquel il appartient désormais. Souvenez-vous, le génial Échil dans les suppliantes avait inscrit les Danaïdes elles-mêmes, qui étaient en tant que suppliantes dans le sanctuaire aux portes d'Argos. Et donc Échil avait inscrit les Danaïdes dans ce rapport de dépendance intime avec la sphère divine pour souligner l'impiété qu'il y aurait à les arracher des statues auprès desquelles elles s'étaient réfugiées. Et c'est à dessein que j'ai traduit le terme idrumata dans le texte d'Hérodote par établissement et non par sanctuaire, comme dans bon nombre de traductions qui sont disponibles en français. En effet, derrière établissement qui est un tout petit peu démonétisé en français, il convient donc de repérer précisément ce registre de la fondation et tout particulièrement de la fondation au contexte sacré. Or, quand on recherche toutes les occurrences du verbe hydruaine et de ses dérivés chez Hérodote, il y a à peu près 70 occurrences, cette occurrence-ci du livre VIII est le seul emploi du substantif hydrumat, ce qui doit être significatif de l'intention du passage, tout comme l'usage d'oikemata ici, oikema, doit l'être aussi pour évoquer des sanctuaires détruits par les Perses. Donc, vous avez encore une fois cette caractéristique que je souligne maintenant depuis le début du cours, vous avez cette caractéristique, cette conception des dieux qui sont installés, qui sont là, qui sont au cœur de la communauté ou en l'occurrence au cœur des lieux communs qui sont fondés par une série de grecs. Et donc, dans le cas de l'emploi d'oikema, l'accent, donc ici, l'accent est placé sur les demeures des dieux à l'échelle locale qui ont été saccagés comme celles des hommes confrontés à la barbarie perse. Donc, vous avez cette mise en relation du saccage opéré par les Perses à l'égard des habitats humains et des habitats divins. Et donc, c'est la raison pour laquelle les dieux, dans ce discours, ont toute raison de se placer aux côtés des combattants. Ils sont unis dans cette même infamille que fut ce saccage auquel les Perses ont soumis les cités. Quant aux hydrumata koina, ici, ce sont donc les fondations communes en l'honneur des dieux, à savoir les lieux dont la fondation est considérée comme une démarche commune et où les Grecs sacrifient. Et vous remarquerez ici, en tout cas ceux qui ont un petit peu de familiarité avec le Grec, que en fait, koina se rapporte uniquement à hydrumata. Donc, on voit bien que c'est vraiment les établissements communs qui sont concernés dans cette affirmation. Et donc, comme l'avait déjà souligné Robert Parker en 1997 dans la leçon inaugurale qu'il avait donnée à Oxford, comme il avait souligné, une telle énumération chez Hérodote ne permet pas de faire de la religion tout court un facteur d'unité de l'hélénicone. Il s'agit donc bel et bien des sanctuaires communs aux Grecs où leur démarche rituelle est partagée en raison d'une fondation qui a été concertée. Et je vous renvoie aussi à cet article d'Irene Polinskaya qui présente beaucoup d'intérêt pour le point que je développe ici, même si je n'en partage pas toutes les implications. Alors, l'usage du drumata me semble permettre d'aller dans ce sens. Les dieux sont enracinés localement et il faut toujours garder cette idée bien en tête. Il ne faut jamais perdre ce constat de vue et là encore, c'est un fil que nous allons continuer à tirer au fil des leçons qui arriveront. Les dieux sont enracinés localement et donc on voit que même dans le cas des sanctuaires communs qui sont donc des fondations collectives, cet enracinement local est important. Cette localisation est fondamentale et j'étayerai ce point de vue par un exemple qui est presque contemporain d'Hérodote mais qui est poétique cette fois. Et je vais convoquer pour cela un vers de Pindard dans sa sixième Olympique. Une Olympique, c'est un chant en l'honneur d'un athlète victorieux à une des épreuves d'Olympie, des concours olympiques et en l'occurrence il va célébrer un vainqueur à la course de chars atelier de mule, enfin c'est assez accessoire pour mon propos mais dans son chant ce qui m'intéresse c'est que le sanctuaire d'Olympie devient vous le voyez un lieu commun à tous. Un lieu commun à tous. Cora, vous avez l'idée de territoire. Et donc en un lieu donné et là puisque c'est évidemment un sanctuaire commun le lieu lui-même doit être commun ce qui montre bien cet ancrage local la bienveillance du ou des dieux honorés est potentiellement captée par la totalité du groupe qui se trouve impliqué dans la fondation du culte ou qui est plus largement associé à ce culte. Donc ancrage dans le territoire. Je reviens au passage d'Hérodote en 844. Il faut donc souligner que la communauté ici définie en termes religieux est une communauté rituelle voire sacrificielle. Dans le passage d'Hérodote que vous avez sous les yeux les dieux comme tels ne sont pas qualifiés de communs. C'est un premier constat qu'il faut faire. Dans cette définition de l'Hélénicone les dieux comme tels ne sont pas qualifiés de communs mais seulement les lieux où ils sont honorés par tous ou en tout cas par plusieurs. Et cet hommage commun est précisément relié par le terme d'Hydruma à une décision fondatrice qui est partagée par un certain nombre de cités. Et il est par ailleurs très significatif que les éléments constitutifs de l'Hélénicone que sont vous le voyez le sang la langue les mœurs et autres manières ne s'accompagnent pas d'une évocation d'un territoire commun et pour cause puisque j'ai déjà plusieurs fois souligné le caractère éclaté politiquement de la Grèce. Donc il y a des lieux communs comme Pindar vient de nous le montrer des lieux rituellement communs sur lesquels sont fondés des hydrumata koina où un certain nombre de Grecs ou tous les Grecs sacrifient ou sont susceptibles de sacrifier mais les dieux comme tels ne sont pas dits explicitement communs en tout cas dans ce passage-ci et il n'y a pas de territoire commun ou sans stricte dans l'Hélénicone. Et donc je reviendrai sur le lien que cette absence est habillée en creux entre les dieux et les territoires singuliers. Alors si mon enquête n'a rien manqué il faut attendre les antiquités romaines de Denis d'Alicarnas pour retrouver une définition de l'Hélénicone puisque ma question est dans cette partie de l'exposé qu'est-ce que c'est être grec ? Et donc il faut attendre l'œuvre de Denis d'Alicarnas or avec Denis d'Alicarnas nous sommes au 1er siècle avant notre ère donc on a opéré un bond assez significatif dans le temps et les objectifs de l'œuvre de Denis d'Alicarnas ne sont évidemment pas ceux d'Hérodote. Pour Denis d'Alicarnas dans ses antiquités romaines il s'agit d'exalter Rome comme cité idéale et cette cité idéale que Denis d'Alicarnas le grec entend exalter et bien l'exaltation maximale pour lui c'est de faire de Rome une cité grecque c'est-à-dire de montrer que Rome s'enracine en fait dans la Grèce dans la Grèce antique donc selon Denis d'Alicarnas les origines de Rome sont bel et bien grecques et l'arrivée ultérieure des barbares n'a pas altéré son héritage grec et c'est là que se situe dans cette perspective d'héritage grec que se situe le passage que je veux vous soumettre car Rome Denis d'Alicarnas se distingue sur ce point de bien d'autres bien d'autres en effet nous dit-il donc nous sommes dans le passage des antiquités romaines livre 1 chapitre 89 paragraphe 4 bien d'autres en effet vivant au milieu des barbares ont en peu de temps désappris tous les lénicones toutes leurs grécités au point de ne plus parler grec de ne plus suivre les habitudes des grecs de ne pas reconnaître les mêmes dieux que c'est évidemment un point important pour nous ni leur loi tempérée toute chose qui principalement marque la différence entre la nature grec et la nature barbare ni même n'importe quel autre signe distinctif donc dans cette définition de ce qui fait tous les lénicones et dont le cadre rhétorique est évidemment je le répète très différent de celui d'Hérodote on retrouve la langue les coutumes les manières d'être et d'agir quant au tropisme hérodotéen alors je parle de tropisme en fonction de ce terme grec homotropa ce que j'avais traduit par des manières semblables donc les tropismes d'Hérodote dans le texte de Denis on peut les comparer à ce qui relève donc du symbolon ici vous avez le terme symbolion donc n'importe quel autre signe distinctif alors à cela viennent s'ajouter les lois justes les lois justes les lois tempérées et vous remarquerez par parenthèse et je fais référence à ce que je vous ai dit récemment de l'opposition dans le propos d'Hérodote entre nomos et phusis donc entre ce que nous appelons improprement culture et nature pour cette époque-là en tout cas et vous voyez qu'ici les lois donc les nomoï sont entrés entrent en considération dans la nature des grecs et des barbares donc on voit bien que le temps a passé quant au référent religieux il s'est déplacé d'Hérodote à Denis d'Alicarnas de lieu de culte commun on est passé à l'hommage traditionnel rendu au même dieu ce que j'ai traduit donc ne pas reconnaître les mêmes dieux qu'eux et donc en clair dans le propos de Denis le savoir partagé des grecs intègre aussi des dieux identiques donc c'est une autre perspective par rapport à celle qu'Hérodote nous a donné à voir donc là où Koinos chez Hérodote impliquait une communauté rituelle transitoire liée à un espace donné Autos ici donc les mêmes les dieux identiques Autos implique chez Denis une équivalence entre les dieux eux-mêmes in abstracto ici si vous voulez les dieux sont hors sol si je puis dire par rapport au texte d'Hérodote alors les orientations du discours de Denis d'Alicarnas dans une perspective clairement téléologique il y a un objectif très très clair chez Denis je l'ai rappelé tout à l'heure l'objectif l'horizon d'attente de tout son propos c'est cet horizon où Grecs et Romains se confondent et donc cette perspective téléologique chez Denis atteste que la référence ici dans ce texte est culturelle alors que chez Hérodote elle était culturelle et le R fait toute la différence ici nous sommes à un degré de généralité qui est inhérente aux propos de Denis d'Alicarnas tandis que chez Hérodote d'Alicarnas même si la communauté de Patrie n'a pas d'incidence ici c'est juste pour le clin d'œil vous avez une communauté qui est une référence qui est cultuelle ce sont les sanctuaires communs et les sacrifices mais il n'en reste pas moins que cette identité des dieux est potentiellement activable quand il s'agit d'opérer un contraste donc voilà pour quelques grandes lignes pour affronter cette question qu'est-ce que c'est d'être grec et quelle est la place de ce que nous appelons la religion dans cette affaire on voit bien que du côté d'Hérodote il n'y a donc il n'y a pas de comment dirais-je de caractère identitaire global et indifférencié dans la référence à ce que nous appelons la religion c'est quelque chose de bien précis nous sommes sur le plan des sanctuaires partagés tandis que chez Denis qui a cette perspective beaucoup plus englobante et beaucoup plus désincarné en quelque sorte par rapport au terrain ce sont les dieux qui sont communs mais nous allons voir tout de suite puisque c'est le titre de la leçon dieu grec dieu des grecs que chez Posa pardon pas chez Posa chez Hérodote aussi on verra Posa mais à la fin chez Hérodote aussi on a une trace de dieu grec et donc il faut essayer de comprendre ce que cela recouvre donc après cette incursion à l'époque romaine je reviens en arrière dans l'enquête d'Hérodote pour voir ce que lui fait des dieux qui seraient les mêmes ou qui seraient communs aux grecs voire des dieux grecs tout court est-ce que c'est une notion qui a une pertinence une validité et quand elle apparaît quel est le cadre qui en justifie l'usage c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui alors l'application par Hérodote de l'adjectif koinos à des divinités grecques apparaît une seule fois apparaît une seule fois et le contexte donc ce sont toujours les livres iliadiques qui m'intéressent aujourd'hui le contexte de ce passage est le récit du prélude au combat naval du Cap Mical alors je vous explique donc tout à l'heure nous avons vu qu'à Salamine la flotte perse avait été défaite tandis que l'armée de terre restait menaçante or les restes de cette flotte traversent en fait la mer Égée et sont poursuivis par des grecs et l'ultime bataille navale aura lieu de l'autre côté de la mer Égée vers l'Asie mineure au Cap Mical en 479 tandis que d'après Hérodote le même jour de la même année les Perses sont défaits sur terre en Béossi dans la cité alentour de la cité de Platée et on a déjà parlé de cet épisode de Platée je pense que c'était la semaine dernière quand je vous ai dit qu'il y avait cette espèce de curiosité qu'Hérodote ne s'expliquait pas dans le fait que des cadavres de soldats perses n'avaient pas été retrouvés dans le sanctuaire de Déméter dans un des combats qui se passait à Platée en 479 et donc dans ce cadre où se joue la fin de la guerre contre les Perses à la fois sur terre à Platée à la fois sur mer au Cap Mical les Grecs sont donc présents dans la mer Égée or sur l'île de Samos sur l'île de Samos il y a donc toujours des Perses qui sont présents et les Samiens voudraient bien que ces Grecs qui vont s'engager au Cap Mical viennent aussi résoudre leur problème à Samos et c'est dans ce cadre-là que se situe le passage d'Hérodote que je veux vous soumettre en fait les Samiens ont envoyé un émissaire à l'armée grecque qui poursuit la flotte perse et voilà ce que nous dit Hérodote à propos de ces émissaires Samiens invoquant des dieux communs et les voilà nos dieux communs il les exhortait à tirer de la servitude des hommes qui étaient des Grecs et à refouler les barbares alors les dieux en question l'identité des dieux en question n'est pas précisée et il est évidemment difficile d'affirmer qu'il s'agirait de dieux identiques pour tous les Grecs in abstracto comme chez Denis dans les Carnasses quelques siècles plus tard donc il est difficile d'affirmer que cette identité elle est largement partagée et il est difficile aussi d'affirmer que le fondement de ce caractère commun serait uniquement rituel comme dans le cas du livre VIII mais il est intéressant de constater que cette communauté de dieux apparaît dans une envolée rhétorique qui souligne le caractère grec des protagonistes de l'affaire on voit bien qu'ici s'opère un contraste il s'agit de convaincre des Grecs de venir soutenir d'autres Grecs face aux barbares et donc un des arguments c'est des dieux dont Hérodote nous dit qu'ils sont qualifiés de communs alors deux invocations donc je suis toujours pour les attestations dans l'œuvre d'Hérodote de ce type de conception de dieux partagés deux invocations dans des cadres similaires peuvent être confrontées convoquées pardon pour affronter la question alors la première invocation se situe toujours au livre IX donc nous sommes toujours dans le cadre de le contexte de la bataille de Platée et de la fin des guerres médiques donc on est après Salamine mais avant Platée et donc quand les Perses défait sur mer ne le sont pas encore sur terre et Hérodote raconte le second abandon d'Athènes devant les Perses donc nous avons vu tout à l'heure qu'un émissaire envoyé par les Perses essayait de convaincre les Athéniens de quitter la coalition grecque parce qu'évidemment les Perses menaçaient à nouveau d'entrer dans Athènes et de la mettre à sac et c'est effectivement ce qui arrive puisque les Athéniens vous l'avez vu se sont défendus de vouloir rejoindre le côté Perse et donc les Athéniens ont à nouveau abandonné leur ville les Perses y sont à nouveau rentrés s'emparent de la cité vide et envoient une fois encore des messagers pour retourner en leur faveur les Athéniens à Salamine et ces derniers les Athéniens mandatent alors des émissaires pour aller demander de l'aide aux Spartiates demander de l'aide aux Spartiates en soulignant une fois de plus qu'ils n'entendent pas trahir la Grèce donc c'est toujours ce leitmotif nous n'allons pas trahir la Grèce mais venez nous aider venez nous aider et donc le discours construit par Hérodote se présente ainsi donc ce sont les émissaires des Athéniens qui parlent les Athéniens nous ont envoyé pour vous faire dire que le roi des Mèdes nous rend notre pays et qu'il est disposé à faire de nous ses alliés sur un pied d'égalité sans dole ni tromperie disposé à nous donner aussi outre notre pays un autre pays de notre choix donc nous sommes au livre 9 chapitre 7 donc ici nous avons les arguments des Perses pour essayer d'attirer les Athéniens et les forcer à trahir la cause grecque ils leur promettent toutes ces choses mais nous disent les émissaires plein de respect pour Zeus Hellénios et tenant pour une indignité de voir trahir la Grèce nous n'avons pas consenti et nous avons repoussé ses offres bien que traité injustement et abandonné par les Grecs et convaincu qu'il est plus avantageux de s'entendre avec le Perse que de lui faire la guerre non nous ne conclurons pas d'accord de notre plein gré alors le lien évidemment avec le passage 844 dont nous sommes partis est direct les Athéniens à nouveau expriment aux Spartiates leur volonté de ne pas céder au mirage de cette association avec les Perses et il fait les émissaires essayent de convaincre les Spartiates de venir les aider alors dans ce texte que je vous ai mis sous les yeux on voit bien que la définition complexe de l'Hélénicone que nous avions en 844 avec le sang la langue les mœurs les demeures communes et les sacrifices donc cette définition qui au livre 8 était déployée dans une série d'éléments est ici ramassée elle est condensée dans l'expression du respect à l'égard de Zeus Hellénios c'est donc le Zeus grec qui est ici convoqué alors évidemment je peux faire l'hypothèse qu'il s'agit d'une référence à des rituels communs à Olympie par exemple puisque Zeus est le dieu tutélaire du sanctuaire d'Olympie mais la référence n'est pas que culturelle ici il n'en reste pas moins me semble-t-il que l'invocation relève cette fois du registre des représentations et que le Zeus de l'Ellade donc le Zeus grec est un dieu potentiellement partagé à grande échelle peut-être aussi d'un point de vue rituel donc je n'exclus absolument pas que la référence au sanctuaire d'Olympie soit présente dans cette invocation des émissaires athéniens mais ce n'est pas le seul point de vue ça veut dire que cette notion de Zeus grec peut être mobilisée et le même constat vaut pour un épisode antérieur qui remonte au début du cinquième siècle alors au début du cinquième siècle on a non plus cette fois la fin des guerres médiques qu'on voit se jouer entre Salamine Platé et Mikal mais au début du cinquième siècle c'est le début de ce conflit or vous vous en souvierez peut-être le conflit a démarré parce que les cités d'Ionie donc du côté de la Zimineur la côte actuelle de la Turquie plutôt la côte de la Turquie actuelle ces cités d'Ionie qui étaient sous le joug des Perses depuis déjà une cinquantaine d'années se sont révoltés et cette révolte d'Ionie a conduit certains Ioniens et notamment la cité de Milet à venir chercher le secours des Grecs sur le continent alors ils sont allés trouver les Spartiates qui ont décliné puis ils sont allés trouver les Athéniens et c'est la démarche envers les Spartiates qui m'intéresse ici et la manière dont Hérodote la met en scène et donc c'est un certain Aristagoras de Milet un citoyen de Milet qui est à l'origine de la révolte qui arrive à Sparte qui est alors gouverné par Cléomène et donc il parle directement à Cléomène en ces termes qu'Hérodote reconstruit Cléomène dit Aristagoras de Milet Cléomène ne t'étonne pas de mon empressement à venir ici voici en effet quelle est la situation présente les fils des Ioniens au lieu d'être libres sont esclaves très grand sujet de honte et de peine pour nous-mêmes mais aussi en dehors de nous pour vous d'autant que vous tenez le premier rang en Grèce et bien donc au nom des dieux grecs arrachés à la servitude les Ioniens hommes du même sans que vous donc nous sommes au livre 5 chapitre 49 et il va ensuite aligner une série d'arguments supplémentaires mais évidemment ce sont les les théoïs et les nioïs qui m'intéressent ici alors le la référence au sang commun vous voyez ici au Maïmonas en Grâce au Maïmonas c'était déjà ce terme-là que l'on retrouvait dans l'autre texte d'Hérodote qui définissait les lénicones donc on voit bien que les choses sont extrêmement liées et donc ce sont les dieux cette fois qualifiés d'hélénion qui sont invoqués alors ici encore on ne peut exclure qu'il s'agisse d'une référence implicite à des sanctuaires communs et à des dieux partagés à des rituels partagés il n'en reste pas moins qu'une fois encore dans ce cadre-ci les dieux grecs puisque c'est comme ça qu'on peut traduire ce que j'ai mis en grâce les dieux grecs sont une catégorie qui peut aussi fonctionner sur le plan des représentations en tout cas dans une lutte dans une rhétorique de lutte contre les barbares et je mets en parallèle ici le texte que nous avons vu tout à l'heure à propos des samiens donc trentaine d'années plus tard qui invoquaient les dieux communs et les exhortaient à tirer de la servitude des hommes qui étaient des grecs et à refouler les barbares vous voyez qu'on a la même rhétorique ici Russastai Andras Elenas Ecdolos vous avez exactement la même expression ici donc on voit bien qu'on est dans le même registre et alors le dernier texte que je veux vous soumettre donc dans cette tentative de voir comment se construit dans l'œuvre d'Hérodote cette catégorie des dieux grecs toujours au livre 5 c'est au nom des Théoi Elenioi donc on retrouve l'expression des dieux grecs ici vous voyez l'invocation Théous Tous Elenius au nom des dieux des grecs que les les corinthiens cette fois-ci ce sont les corinthiens qui parlent dans ce passage d'Hérodote en fait le contexte est le suivant les spartiates veulent replacer sur à la tête de la cité d'Athènes le tyran Hippias qui s'en était enfui qui avait été chassé ils veulent le replacer à la tête de la cité et les corinthiens les prient de n'en rien faire et c'est ce discours qu'Hérodote met en scène donc nous vous abjurons au nom des dieux grecs de ne pas établir de tyrans dans les villes puisque Hippias était le fils de Pisistrate qui avait exercé une forme de tyrannie sur Athènes pendant des décennies et donc nous vous abjurons au nom des dieux grecs de ne pas établir de tyrans dans les villes ne renoncerez-vous pas à votre dessein allez-vous entreprendre contre toute justice de ramener Hippias sachez que eux du moins les corinthiens ne vous approuvent pas ainsi par la soclèse députée de Corinthe et Hippias qui était là invoquant les mêmes dieux qu'il avait évoqués lui répondit etc. donc vous voyez ici encore une fois cette référence à des dieux grecs donc on voit poindre mais en interne à la Grèce c'est ça évidemment qui m'intéresse ici jusqu'à présent vous avez vu cette rhétorique s'appliquer dans le cadre où les grecs sont opposés aux barbares en l'occurrence aux perses ici on est à l'intérieur du monde grec nous avons affaire à des interlocuteurs qui viennent de cités différentes et qui invoquent de part et d'autre les dieux grecs donc on voit poindre l'argument rhétorique de la liberté des grecs favorisée par les dieux et ici je pense qu'aucun écho aux dieux des sanctuaires panhéléniques n'est particulièrement perceptible donc encore une fois on voit bien que cette catégorie peut être mobilisée donc voilà un premier un premier état de la documentation chez Hérodote de la manière dont Hérodote documente cette notion de dieux grecs et de dieux des grecs mais vous remarquez que jusqu'à présent on a vu les dieux grecs ou des dieux communs et je passerai maintenant à un deuxième dossier qui est intimement lié à Hérodote vous allez le voir parce qu'on ne quitte pas Hérodote en effet dans le registre des Théoi-Hélénioi donc ces dieux grecs il faut mentionner un autre passage qui décrit la fondation du sanctuaire de Nocratis un sanctuaire à Nocratis je vais vous montrer la carte tout de suite précisément appelé l'Hélénion l'Hélénion et donc pour ce faire nous allons repartir en arrière dans l'œuvre j'étais maintenant arrivé à ce que j'ai appelé les livres iliadiques alors nous allons retourner dans les livres odysséens en l'occurrence le livre 2 sur l'Égypte dont nous avons abondamment parlé la semaine dernière parce qu'évidemment Nocratis se situe dans le delta égyptien dans le delta du Nil et donc c'est au livre 2 qu'Hérodote va nous parler de Nocratis et il s'agit d'un dossier important pour mon propos d'autant plus intéressant qu'il va nous permettre de convoquer toute une série de documents épigraphiques et quelques considérations archéologiques aussi au-delà du seul point de vue d'Hérodote donc vous allez voir que le questionnement que je vous soumets aujourd'hui ne trouve pas à s'alimenter seulement dans le texte d'Hérodote bien sûr mais chevillé à Hérodote on va pouvoir ouvrir le spectre documentaire pour analyser cette problématique alors la confrontation entre le texte d'Hérodote et le site même de Nocratis est désormais possible sur un fondement scientifique assuré grâce aux efforts d'une équipe qui est dirigée par une collègue qui s'appelle Alexandra Willing et donc une équipe qui est en fait ancrée et financée par le British Museum et l'an dernier a été rendue intégralement disponible sur l'internet donc c'est en accès ouvert intégral un catalogue sur les Grecs à Nocratis qui étudie tous les aspects du site et de son histoire c'est une somme d'informations qui est absolument remarquable et donc vous avez ici une reproduction de la page d'entrée du dit catalogue alors je vous situe Nocratis nous nous trouvons donc dans le delta du Nil et Nocratis donc est un établissement qui est situé sur un des bras du Nil dans le delta le bras le plus occidental du Nil alors selon Hérodote parce que pour l'implantation de Nocratis Hérodote est vraiment une source fondamentale c'est le pharaon Amazis donc Amazis c'est un pharaon de la 26ème dynastie qui a régné assez longtemps au milieu du 6ème siècle avant notre ère et selon donc Hérodote le pharaon Amazis aurait en fait donné au grec le site de Nocratis pour leurs échanges commerciaux c'est pour ça qu'on parle souvent de Nocratis en grec en tant qu'emporion donc un comptoir commercial alors d'un point de vue archéologique c'est un site compliqué complexe à analyser et il est clair que l'implantation notamment des Milésiens vous voyez les mêmes qui se sont révoltés au début du 5ème siècle l'implantation des Milésiens à Nocratis pourrait être plus ancienne et remonter à la fin du 7ème siècle mais en dépit de ce que l'archéologie nous donne comme chronologie il semble bien que ce soit Amazis qui a officialisé le regroupement des Grecs à cet endroit et donc que nous dit Hérodote sur ce site donc nous lisons le texte ensemble nous sommes au livre 2 comme je vous l'avais dit puisque c'est d'Egypte qu'il s'agit et nous sommes au chapitre 178 donc à ceux qui ne voulaient pas habiter là mais que la navigation y amenait il donc il c'est Amazis il concéda des emplacements pour y établir des hôtels et des enceintes pour des dieux le plus grand de ces sanctuaires ou la plus grande de ces enceintes sacrées la plus célèbre et la plus fréquentée appelée Hellénion a été établie en commun par les cités que voici je vais vous montrer tout ça sur une carte les cités ioniennes de Kyos Théos Fossé et Clasomen les cités d'Orienne de Rhodes Knide Alicarnas Facilis et une seule cité éolienne celle de Mytilène telles sont les cités à qui appartient le sanctuaire l'enceinte sacrée et ces mêmes cités sont celles qui fournissent les officiels du comptoir commercial toutes les autres cités important on va y revenir toutes les autres cités qui prétendent y avoir part donc y avoir part à cette Hellénion le prétendent sans aucun droit indépendamment donc indépendamment de l'Hellénion les Éginètes ont pour eux-mêmes fondé un sanctuaire de Zeus les Samiens un autre d'Era les Milésiens un d'Apollon alors comme vous le voyez ce texte offre une alternative d'une part on a une fondation commune de cités grecques qui porte le nom d'Hellénion n'y ont accès le texte le dit bien que les membres des cités fondatrices donc Hérodote le stipule clairement ce sont uniquement les neuf cités qu'il a nommées et qui se situent toutes sur la côte de la Turquie actuelle donc en Asie mineure et celles des autres cités qui auraient des prétentions sur ce sanctuaire ne seraient pas dans leur droit c'est la phrase sur laquelle j'ai insisté donc il y a là quelque chose de bien précis d'un point de vue qu'on appellerait aujourd'hui juridique il y a une norme là qui est édictée fermement d'autre part Hérodote évoque des sanctuaires fondés par des cités particulières à leur divinité tutélaire vous avez donc Zeus pour les gens des Gynes de l'île des Gynes vous avez Hera pour les gens de l'île de Samos et Apollon pour les Milésiens alors Hérodote ne le précise pas mais ces sanctuaires particuliers ne sont sans doute accessibles qu'aux ressortissants des cités en question la chronologie de ces fondations je vous le disais tout à l'heure est beaucoup discutée et reste fondamentalement incertaine si l'on suit Hérodote donc l'initiative du pharaon concerne l'ensemble des sanctuaires des structures des enceintes sacrées mais il n'est pas du tout exclu et c'est même l'hypothèse la plus probable que les archéologues de Nocratis ont formulée il est probable qu'Hérodote a en quelque sorte aplati la chronologie la resserrée quoi qu'il en soit le texte d'Hérodote est très clair sur cette alternative on a une association de cités qui aboutit à la création de l'Hélénion et de l'autre des cités particulières qui ont fondé leur propre sanctuaire alors avec cette Hélénion face à des sanctuaires particuliers on pourrait avoir le sentiment de saisir enfin sur le terrain l'alternative que je vous propose d'étudier depuis le début de ces cours l'alternative générale locale panhélénique locale mais le dossier doit être nuancé en dépit du nom d'Hélénion porté par le sanctuaire et je voudrais faire deux remarques à cet égard premièrement le nom d'Hélénion vous avez derrière l'adjectif grec qui dit grec le nom d'Hélénion vient sans doute du fait qu'il s'agissait de l'étiquette finalement la plus commode pour une fondation regroupant les ressortissants de plusieurs cités grecques installées en Égypte la portée contrastive d'un sanctuaire fondé par des grecs en contexte égyptien est évidemment maximale deuxièmement il s'agit de la cristallisation d'une identité certes grecque mais qui est géographiquement très précise c'est-à-dire c'est pas le monde grec dans sa globalité ce sont des cités de la côte de l'Asie mineure et la seule cité qui n'appartient pas à ce contexte-là et Gynes ici ne fait pas partie des cités fondatrices de l'Hélénion donc l'Hélénion n'est pas un sanctuaire panhélénique au sens strict d'ailleurs il est dit Hélénion alors Hérodote ne précise pas quel dieu était honoré dans ce sanctuaire commun je vais peut-être vous remettre le texte voilà Hérodote ne précise pas vous l'aurez remarqué quel dieu était honoré dans ce sanctuaire commun contrairement aux sanctuaires particuliers des cités particulières alors c'est là que l'archéologie vient à notre secours en effet les fouilles ont mis au jour des inscriptions de nombreuses inscriptions dédicatoires malheureusement très souvent fragmentaires et parfois très fragmentaires donc ces inscriptions dédicatoires qui datent du sixième et du début du cinquième siècle avant notre ère alors ces inscriptions ont été analysées notamment par Alan Johnston précisément c'est un épigraphiste qui est associé au projet d'Alexandra Willing au British Museum et donc ici je vous ai mis une série de références en fait vous retrouvez le site dont je vous ai parlé Nocratis Greeks in Egypt mais en 2006 il y avait déjà une publication qui avait été faite autour de Nocratis avec un article d'Alan Johnston sur les inscriptions en question et cet ouvrage il vit aussi en accès complètement ouvert sur l'internet et je vous renvoie aussi dans ce volume de 2006 à un article précisément consacré à l'Hélénion dont je vais tirer les tableaux que je vais vous montrer dont j'ai tiré les tableaux que je vais vous montrer alors qu'a-t-on trouvé à cet endroit dans ce qu'ont supposé être l'Hélénion on a trouvé donc des tessons trouvés qui mentionnent Apollon Aphrodite Lady Oscure Héraclès peut-être Posséidon Artémis ce ne sont pas ces tessons-là qui mentionnent ces dieux-là mais c'est pour vous montrer l'état de la documentation et donc d'autres sites proches où des tessons ont été mis au jour on a les noms d'Apollon d'Aphrodite des dieux-scurs des rats et donc il y avait une concentration de tessons au nom d'un certain nombre de divinités plus des théoïs dont je vais parler et puis dans un autre endroit on a trouvé on a trouvé d'autres tessons avec d'autres noms de dieux et on a considéré que c'était la trace des sanctuaires particuliers donc que d'un côté on avait les léniones et de l'autre on avait les sanctuaires particuliers dont par l'hérodote alors la localisation exacte de ces espaces est tellement incertaine encore aujourd'hui malgré les efforts de nos collègues anglais que je préfère ne pas me risquer à vous montrer les différentes options sur plan mais ce n'est pas tellement le plan qui m'intéresse je reviens à l'hélinion parce qu'à côté de ces dieux identifiés par leur nom je vous ai dit Apollon Aphrodite Lady Oscur Héraclès on a d'autres tessons qui portent donc c'est à peu près une trentaine de tessons qui s'adressent à des dieux génériques alors ne tracassez pas ça va s'éclairer dans un moment mais ici je vous mets sous les yeux le tableau de ces tessons qui reprennent des dieux génériques alors donc vous avez l'inventaire vous avez la forme présumée des vases ou des contenants céramiques dont les tessons sont les restes les pauvres restes qui sont à notre disposition et ce tableau en fait remonte à la publication de 2006 mais a été certaines formes de vases ont été précisés en 2017 donc c'est pour ça que j'ai rectifié une série d'identifications mais ce qui m'intéresse c'est évidemment ceci c'est-à-dire ce qu'on lit sur les tessons et que je réduis ici pour que ce soit plus clair alors on n'a pas de mention vraiment complète vous voyez qu'ici chaque fois que vous avez un tiré ce sont des lacunes on n'a pas de mention véritablement complète de l'expression toiste oist ton elle est non mais il me paraît difficile voire hyper critique de repousser les restitutions de l'expression dans son intégralité au vu des recoupements que l'on peut faire avec ce petit corpus de dédicaces et donc quand on reconstitue en fonction de ce qu'on a effectivement trouvé sur les tessons les dédicaces concernées voilà les expressions que l'on trouve et c'est ça évidemment que je veux vous soumettre donc au dieu des grecs une autre forme de la même expression au dieu des grecs appartenant au dieu des grecs donc ici nous ne sommes plus dans le discours d'Hérodote nous ne sommes plus dans une rhétorique qui distingue les grecs et les barbares nous sommes dans le cadre d'une pratique rituelle spécifique qui est celle de la dédicace et l'on voit apparaître cette expression générique de dieu des grecs alors on peine évidemment à imaginer comment se passaient les rituels de l'Hélénion et j'anticipe un tout petit peu par mes questions sur la partie des leçons que j'ai prévues sur les normes rituelles notamment des normes sacrificielles bon alors est-ce qu'on peut imaginer oui on peut on peut tout imaginer que le générique dieu des grecs était utilisé était inscrit sur un hôtel peut-être mais on n'a rien retrouvé de ce type alors des dieux spécifiques dont les dédicaces ont été mises au jour comptaient-ils des hôtels particuliers à partir du moment où les archéologues ont raison et que dans l'Hélénion enfin en tout cas dans ce qui a été interprété comme l'Hélénion étant donné qu'on a trouvé ces fragments-là on voit bien qu'il faut éviter le raisonnement circulaire c'est évidemment parce qu'on a trouvé ces dédicaces-là qu'on a considéré que l'endroit où on les avait trouvés était l'Hélénion est-ce que dans cet ensemble dans cet espace où on avait ce type de dédicaces les autres dédicaces à des dieux singuliers est-ce que cela signifie que ces dieux étaient honorés en tant que tels en tant que dieux singuliers dans l'Hélénion c'est une hypothèse que l'on peut faire mais malheureusement ce sont des questions auxquelles nous n'avons pas de réponses précises à donner il n'en reste pas moins c'est ça évidemment que je veux vous je veux préciser les dédicaces aux dieux des grecs laissent entendre qu'un groupe générique pouvait recevoir des hommages en tant que tels même si des dieux singuliers ont été honorés dans l'enceinte alors la leçon de la semaine prochaine nous permettra d'approfondir la compréhension des relations entre un groupe de dieux génériques comme celui auquel nous avons affaire ici et les divinités singulières qui sont susceptibles de le composer parce que évidemment a priori si j'ai une dédicace à Apollon à Aphrodite ou à Héraclès que j'ai par ailleurs dans le même sanctuaire une dédicace aux dieux des grecs il est difficile de ne pas concevoir qu'Apollon et Aphrodite et Héraclès font partie aussi de cet ensemble des dieux des grecs mais qui peut recevoir un hommage spécifique en tant que groupe et donc il y a là une information intéressante qu'il nous faudra creuser ensuite la semaine prochaine nous aborderons la question épineuse des relations entre une divinité connue par un théonyme bien attestée dans les traditions narratives je viens de vous dire Apollon Artémis Aphrodite Zeus et puis les différents surnoms qui peuvent lui être attribués mais avant de refermer la leçon de cette semaine je vais faire une brève incursion et ce sera ma conclusion pour aujourd'hui au deuxième siècle de notre ère sept siècles après Rodote donc l'écart est extrêmement important j'en suis consciente mais j'aimerais vous soumettre un passage tiré de l'œuvre de Posanias c'était mon lapsus de tout à l'heure soumettre un passage tiré de l'œuvre de Posanias donc Posanias c'est un érudit qui est natif d'Asie mineure et qui a voyagé en Grèce continentale au deuxième siècle de notre ère et qui a laissé le compte-rendu de ses visites entrelacées de considérations multiples sur l'histoire de la Grèce sur l'écosystème sur toute une série d'informations extrêmement importantes et notamment pour les questions religieuses le passage que je veux vous soumettre se trouve au livre 4 c'est le livre sur la Mécénie et donc je vous situe la Mécénie sur une carte donc nous sommes ici au sud ouest du Péloponnèse la Mécénie est une région qui a été très tôt dans l'histoire grecque occupée par les voisins spartiates et donc c'est pour ça que la cité de Sparte était une des plus importantes en kilomètres carrés de toute la Grèce à la fin de la période archaïque au début de la période classique parce que à la Laconie avait été adjoint la Mécénie et donc la ville principale de la région c'est telle que montre la flèche ici donc la ville de Mécène a été fondée vers 370 sous l'impulsion des Thébains avec aussi l'aide des Argiens parce que ces cités avaient libéré en fait la région précisément du joug des Spartiates et la ville de Mécène a en fait été fondée pour asseoir l'indépendance de la région après des siècles d'occupation spartiate et donc Posanias au deuxième siècle de notre ère donc quelques siècles après la fondation de la cité la visite et nous laisse le compte-rendu de sa visite et parmi les nombreuses choses qu'il a visitées à Mécène il y a ceci je lis avec vous donc nous sommes au livre 4 chapitre 32 paragraphe 1 ce que parmi les Mécéniens on appelle l'hierotussion contient des statues de dieux et on retrouve nos agalmatas des statues de dieux ceux que reconnaissent et honorent les grecs alors la traduction reconnaissent et honorent les grecs il faudra que je la justifie ultérieurement dans la leçon je vous parlerai du nomizain tous teous parce que c'est évidemment l'expression que l'on retrouve en grec ce que j'ai traduit par reconnaissent et honore c'est nomizain nomizousine donc je reprends l'hierotussion contient des statues de dieux ceux que reconnaissent et honorent les grecs il contient en outre une statue en bronze d'hépaminondas donc c'est le tébin qui a remporté la bataille décisive contre les spartiates et qui a pu libérer la mécénie il s'y trouve aussi d'Antique Trépied en bronze passage typique de Posanias on voit donc apparaître dans ce texte un groupe identifié comme les dieux que les grecs reconnaissent et auxquels ils rendent hommage donc les grecs comme dans le cas de Nocratis on ignore tout de la manière dont se présentait l'hierotussion dont parle Posanias il y a eu des fouilles extraordinaires qui ont été faites à Mécène ces dernières années grâce à un archéologue qui s'appelle Petros Temelis qui a fait un travail absolument remarquable là-bas mais l'hierotussion on n'a pas trouvé mais là où l'hierotussion de Nocratis affirmait dans son nom même l'identité globale des dieux souvenez-vous l'hierotussion c'est ça que ça veut dire par un effet donc de contraste avec le milieu égyptien où Nocratis était implanté le sanctuaire des dieux grecs de Mécène apparaît évidemment dans un contexte différent nous sommes en Grèce nous sommes dans le monde grec alors on peut supposer mais nous en sommes réduits à une supposition on peut supposer que c'est la fondation conjointe de la cité par les Thébains et les Argiens face aux Spartiates qui a fait émerger un tel sanctuaire s'il remonte bien aux origines de la cité malheureusement je n'ai pas le commencement d'un début de preuve à vous soumettre pour asseoir cette hypothèse mais en tout cas le cadre global de cette affaire est grec le nom du sanctuaire Hierotution fait référence à l'action sacrée par excellence qu'est le sacrifice donc on voit bien qu'il y a là encore une fois la référence à un contexte rituel à une communauté cultuelle mais il faudra qu'on éclaircisse tout cela et nous le ferons évidemment la semaine prochaine puisqu'il est déjà midi merci pour votre attention merci Merci.